Le parti pour le développement et la solidarité a décidé de soutenir la candidature du président sortant Ali Bongo Andimba à la présidentielle du 27 août 2016. Ce parti politique d'opposition dite responsable estime que le candidat du parti démocratique gabonais mérite de poursuivre les projets entamés. Nous avons pensé, si vous l'acceptez, que nous puissions vous accompagner dans la concrétisation de ce pacte-là, c'est le fait que nous avons mis dans ce pacte une partie de notre programme. Votre pacte social, c'est l'ADN du PDS. Cette politique-là est une politique politique. Chacun appuie les efforts que vous avez déployés. Nous nous permettrons de vous aborder les rapports de notre congrès. Vous les liriez attentivement. Vous venez bien de nous en faire compte. La deuxième raison, je vous ai dit, ce sont les réalisations. Aucun président en manque ne peut réaliser tout son programme en enseignement. Ça n'existe pas. Le candidat à sa propre succession, Ali Bongo-Ondimba, a pris acte de ce soutien non négligeable dans la ville de Port-Gentil, réputé être le bastion de l'opposition, notamment celui de Jean Ping. A Pompéo, il faut le flambeau. Le flambeau de notre combat pour ce gabonais mérite de l'année dernière. Et donc, évidemment, avec la grâce de Dieu et votre volonté, j'accepte d'être votre champion pour la prochaine élection. La décision du PSD à Port-Gentil fait suite au soutien annoncé des partis d'opposition et ceux de la majorité républicaine pour l'émergence, tels que le CLR, l'ADR, l'UPG et le RDP. Rappelons que le PSD est le deuxième parti d'opposition à avoir soustrait à la politique du pacte de solidarité sociale prônée par Ali Bongo-Ondimba.